Pour ceux qui viennent me joindre après, je suis à l'IAS, is.u-p-sud.fr et on y va. Donc je vais vous parler un petit peu du spatial et de l'exobiologie, mais au lieu de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire prendre les différentes planètes et regarder un petit peu ce qu'elles nous ont apporté, je vais faire un petit peu de ça, mais je vais le mettre dans un contexte un peu tel que je l'ai vu en préparant ça, c'est-à-dire essayer de regarder un petit peu ce que sont, de mon point de vue, les questions exobiologiques aujourd'hui et comment les différentes missions spatiales essayent d'y répondre. Donc première chose, tout le monde sait, et on va revenir bien sûr là-dessus, que la première grande mission exobiologique, c'était en 1976, la mission Viking de la NASA. Et quand on regarde un petit peu ce qui a été dit, je ne vous demande pas de lire tout ça, le but c'était d'étudier la biologie. Ça c'est le site de la NASA, donc il n'y a pas de... C'est effectivement... Et quand on regarde 2012 MSL, que vous connaissez, Curiosity, qui est actuellement en opération à la surface de Mars, et qu'on voit tout ça, on se dit, ben voilà, en 1976 ils se posaient la question d'étudier la biologie, et maintenant ils veulent savoir s'il y a de la vie microbienne. Et quand on regarde ExoMars, qui n'est pas encore parti, qui si on a de la chance va partir, c'est pas complètement exclu, ils veulent aussi savoir, nous voulons aussi savoir, s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, et surtout ailleurs que sur Terre. Donc on se dit finalement, est-ce que c'est vraiment vrai que rien n'a changé, est-ce qu'on se pose toujours la même question, et est-ce que tout se passe comme si de 1976 à aujourd'hui, et bientôt demain, on se pose la même question de la même manière. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, pour vous montrer qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et quand on regarde réellement même la manière dont on pose les questions, à l'époque, on se disait, il faut étudier la biologie. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, assess weather, est-ce qu'il y a ou pas la question. Il y a eu un changement qui paraît faible ici, mais qui est, de mon point de vue, tout à fait fondamental, sur lequel je vais rester quelques minutes, parce que je crois qu'il faut en prendre la mesure quand on se pose des questions d'exobiologie. En 1976, on était encore dans une ère où la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ne se posait pas vraiment dans ces termes, parce que la vie était vraiment considérée comme une propriété générique de l'évolution du cosmos. Et il y avait de la vie partout. Et quand on regarde réellement ce qu'étaient les missions vikings, les missions vikings, elles n'ont pas été envoyées pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, mais pour caractériser la vie martienne. Et les expériences vikings, c'était vraiment des expériences où on prenait du sol martien, j'en reviendrai peut-être un peu rapidement là-dessus, pour savoir de quel métabolisme il s'agit. Est-ce que c'est du CO2 qui devient de l'oxygène ou est-ce que c'est du O2 qui devient du CO2 pour l'essentiel ? Donc c'était vraiment une caractérisation de la biologie. Aujourd'hui, on se dit, « Mais finalement, cette histoire qui est de la vie partout, c'est peut-être pas si sûr que ça. » Et la question, c'est de savoir, « Est-ce qu'il y en a ailleurs ? » Avec cette question sur laquelle je vais revenir, qui est que s'il y en a ailleurs dans le système solaire, Mars est probablement l'endroit le plus favorable pour aller le chercher. Et donc, entre les deux, de fait, il y a eu une véritable révolution dans notre manière de voir la question de la vie dans l'univers en général, et la question biologique, et donc exobiologique aussi. Et c'est de ça dont je vais parler ici. Et donc, quand on regarde un petit peu, il y a longtemps que les gens se posent cette question, mais jusqu'au spatial, pour l'essentiel, c'est en tout cas ma vision des choses, la question de la vie était vraiment hors de la sphère scientifique. Il n'y avait pas d'observation vraiment qui permettait de dire quoi que ce soit de pertinent sur la question. Donc c'était hors du champ d'accessibilité, comme je le mets ici. Donc il y a plein de gens qui ont dit un tas de choses, mais il n'y avait pas de validation possible. Essentiellement, on n'était pas capable de faire ce sur quoi je vais insister un petit peu après, qui pour moi caractérise la démarche scientifique, qui est qu'à partir d'une représentation, on peut faire des prédictions qui vont conduire à des observations qui vont valider ou infirmer le modèle. Et donc, tout était basé essentiellement sur des dogmes. Il y avait un tas de dogmes, de pesanteurs, je mets des pesanteurs et des logiques, qui nous conduisaient à penser qu'il y a ou qu'il n'y a pas, mais qui étaient hors de la sphère scientifique. Aujourd'hui encore, pour l'essentiel, on baigne encore dans un de ces dogmes, sur lequel je vais en revenir pas mal, mais qui est en train de changer considérablement. Celui de la pluralité des mondes, justement. Celui qui consiste à dire que nécessairement, il y a de la vie partout, et c'est pour ça qu'on va aller la chercher ailleurs, parce qu'on est convaincu qu'il ne peut pas ne pas y en avoir ailleurs. Je mets toujours le nom de Giordano Bruno ici, même si de temps en temps, on me le reproche, et même quelques fois assez fortement. Je reviendrai là-dessus, mais je crois que Giordano Bruno a été l'un des fondateurs de ce qui se passe actuellement, et je vais revenir là-dessus. Et donc, quand on revient sur cette histoire de pluralité des mondes, il faut voir que ce n'est pas du tout une idée récente, c'est une idée vraiment très ancienne. Et je vous conseille, si vous avez le temps, d'acheter un petit livre que je mets ici, qui ne coûte que 2 euros, dans la collection Librio, qui est absolument géniale. C'est la traduction de trois petites lettres que Épicure a écrites, dont une aérodote. Et il est génial, ce texte-là. Je vous en ai mis un petit morceau là-haut. Donc, Épicure, à l'époque, démontrait qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir de vie partout. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres, un nombre infini de mondes différents, etc. Il démontre qu'il ne peut pas, il ne peut pas y avoir des mondes ailleurs semblables aux nôtres, et donc des mondes différents. Il y a eu une infinité de mondes, parce qu'à l'époque, jusqu'à très récemment, l'espace était infini dans l'espace et dans le temps. et statique en même temps. Et donc, il y avait nécessairement une infinité de mondes. Il faut voir que cette idée-là a été très rapidement arrêtée, dès les Grecs eux-mêmes, et qui partent Ptolémée, vous connaissez bien sûr ça, avec les dire que la Terre est centrale, qui part au contraire de l'observation, vous avez l'impression que, quand vous regardez la nuit et le ciel, que tout tourne autour de la Terre, et donc toutes les représentations se sont basées sur le fait que la Terre est centrale. En plus, les monothéismes là-dessus s'en sont emparés, évidemment. Et quand on essaie de regarder toutes les représentations avec la Terre au sein, c'était vraiment très compliqué, mais pendant deux millénaires, ça a fonctionné. Pendant deux millénaires, les gens ont essayé de représenter l'univers comme dynamiquement lié à la Terre. Vous le savez que c'est Copernic qui, en 1543, l'année de sa mort, c'était tellement hérétique qu'il n'a pu le publier que l'année de sa mort, a sorti ce texte fondateur qui décrit ce que je mets à droite, sauf que si vous lisez son texte, vous verrez que le mot soleil n'est même pas dedans. Les planètes tournent autour du centre de l'orbite de la Terre. Il fallait quand même que ce soit la Terre qui soit au centre d'une certaine manière. Et donc, Giordano Bruno, qui est né quelques années après la mort de Copernic, mais qui travaillait comme tout bon prêtre à Padoue, et il avait accès au texte de Copernic, il a dit cette chose incroyable, dans beaucoup d'autres choses, qui est que tous les petits points qu'on voit la nuit, toutes les étoiles, sont autant de soleil. Soleil et étoiles sont de même nature. Quand on réfléchit à ce qu'il a fallu pour comprendre que le soleil est une étoile, c'est effectivement une intuition. Il n'y avait aucune preuve expérimentale, bien sûr, derrière, mais qui était vraiment ahurissante. Et donc, son point, c'était de dire s'il y a une infinité de soleil, il y a forcément une infinité de planètes, vu que les planètes et le soleil sont fortement liées. Et que, puisque la Terre est banale parmi les planètes, il y a forcément des terres partout ailleurs. Il a remis à l'ordre du jour ce concept de pluralité des mondes, à nouveau, qui avait 2000 ans déjà, mais qu'entre-temps, personne n'avait vraiment fait vivre. Et c'était tellement hérétique, comme vous savez, qu'il a été dénoncé en 1593 et brûlé vif sur une place que je ne peux pas ne pas vous dire que si vous allez à Rome, il faut que vous alliez absolument là. Ça s'appelle la place des fleurs, le Compo de Fiori. Il y a une statue en plein centre, qui est la statue de Giordano Bruno. Personne ne sait que c'était son bûcher. 17 février 16 ans, 33 ans avant le procès de Galilée, quand même. Donc, c'était vraiment quelqu'un... Tout ça, si je dis ça, bien sûr, c'est un rapport avec ce que je vais dire, c'est que cette idée de pluralité des mondes qu'il a proposée à l'époque, à nouveau, qui était suffisamment hérétique pour qu'il en soit mort, allait vers cette idée que la Terre est extraordinairement banale, finalement, il y a des terres partout. Et donc, nécessairement, il doit y avoir de la vie partout dans l'univers. Et quand on regarde un petit peu, j'exagère, bien sûr, en disant ça, les quatre siècles de physique qui ont suivi ont essentiellement été là pour instruire ce procès et montrer que Copernic et Giordano Bruno avaient raison et qu'il n'y a rien de spécifique chez nous. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit ici se trouve à l'égal partout. C'est-à-dire que, quand on regarde quelques étapes comme ça, Galilée, quelques années après, avec sa fameuse lunette, qui montre que Jupiter est aussi au centre de mouvement. J'adore cette image qui a été faite par Galilée. Je ne demande pas de regarder ça. C'est le symbole de Jupiter. Et quand vous regardez les dates ici, c'est des nuits successives. C'est-à-dire que de nuit en nuit, il voit qu'autour de Jupiter, il y a un coup de deux étoiles à gauche, une à droite, ici trois, deux, etc. C'est les fameux satellites galiléens. Ce qui montre qu'effectivement, de nuit en nuit, autour de Jupiter aussi, il y a des objets qui se déplacent. En d'autres termes, le mouvement, il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que le soleil qui est responsable du mouvement, il n'y a pas qu'autour du soleil que les choses tournent, autour de Jupiter aussi. Le mouvement est une propriété générique de l'espace aussi. Kepler, bien sûr, et Newton qui finit par formaliser ça avec cette idée absolument incroyable qu'il suffit de caractériser les objets par un nombre qu'on appelle la masse et tout d'un coup, le mouvement apparaît. Donc, cette gravité universelle est importante et c'est de là qu'est née cette idée que le cosmos des Grecs, le cosmos, vous l'envie, ordonné par rapport au chaos, chaos, devient l'univers, c'est-à-dire les lois universelles, à part tous les mêmes lois. Et on a construit comme ça, pendant des siècles, cette idée que, à toute échelle, et l'essentiel de la physique d'aujourd'hui, et l'essentiel de la cosmologie en particulier, est basé sur cette idée que les lois sont partout les mêmes. Et donc, bien sûr, si je dis ça, c'est pour qu'on réalise que ça vient d'une idée qui était là pour expliquer quelque part la place de la Terre et de ce qu'elle porte, c'est-à-dire du vivant. Et donc, à partir du moment où on généralise cette idée d'universalité des lois, on ne peut pas ne pas généraliser aussi cette question de généralisation de la vie elle-même. Quelques étapes après, quant est la place différemment, comme vous le savez, au XVIIIe siècle, qui arrivent à cette notion de nébuleuse, par opposition à l'origine catastrophiste des planètes, étoiles et planètes formées de l'évolution d'une même nébuleuse, comme il disait, l'effondrement d'un même nuage de gaz, comme on dirait aujourd'hui, chose extraordinaire. Et donc, la notion de système. Dans la notion de système solaire, il peut bien voir que cette question de savoir si Soleil et étoiles font partie d'un même système est ancestralement, relativement ancien, mais n'a été réellement définitivement accepté comme tel, qu'on va le voir que très récemment, puisqu'il y avait d'autres propositions, bien sûr, sur la formation du Soleil et des planètes, comme formées d'une manière discrète par ce qu'on a appelé l'évolution catastrophiste, auquel Buffon, comme vous le savez, a mis beaucoup de place. Beaucoup de choses comme ça. Je vais vite, bien sûr, pour dire que c'était tellement ancré qu'à la fin du XIXe siècle, on avait des choses comme ça. Le fameux Schiaparelli, qui, à partir d'une image qu'il observait de Mars, dont on sait qu'essentiellement il ne fait que traduire la mauvaise qualité de ses optiques, c'était normal à la fin du XIXe siècle, il voyait des structures comme ça et ces structures-là étaient... Alors bon, il y a un problème effectivement avec la traduction du mot canal, mais l'idée de base de tout ça que Lowell a utilisé après, et Lowell, grâce à ça, a obtenu le financement qui a permis au plus grand système d'observatoire en Arizona d'être construit à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec un télescope de 2 mètres. L'idée, c'était que les populations étaient près de l'équateur et que les glaces, ici, il fallait ramener l'eau et que c'était des canaux d'irrigation qui amenaient l'eau sur les endroits bien peuplés du centre. Il fallait vraiment toujours que toute observation soit interprétée dans ce sens d'un monde non seulement habitable, mais même habité. C'est-à-dire que sur Mars, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de tenants et des scientifiques qui pensaient qu'il y a des habitants, même sur Mars, avec cette idée toujours de confusion entre la vie et l'homme. Et on arrive comme ça jusqu'à 1957. Et si je le fais, c'est pour vraiment que vous réalisez que jusqu'au début de l'ère spatiale, quand le spatial a démarré, on était encore dans la construction de cette chose-là qui était partie à nouveau d'un dogme et que la science avait essayé d'enteriner comme une réalité. et quand je mets que c'est on baignait, c'était vraiment vrai, mais l'exploration spatiale, et c'est la même chose que je voulais en venir, que je vais décrire un petit peu maintenant, d'une part, l'exploration spatiale du système solaire et d'autre part, la découverte des exoplanètes et la caractérisation, ça a vraiment engendré par rapport à tout ce qui a été construit patiemment avant et à nouveau, ça partait dans quelque chose de bien qui était d'essayer de justifier ce que Copernic et Giordano Bruno avaient essayé d'imposer. Il y a une véritable révolution qui a engendré réellement un chamboulement majeur quant à cette question de l'unicité ou pas de l'évolution vers le vivant. Et donc, tout ce qui est l'exobiologie qui tend à chercher ailleurs la même chose que chez nous, bien sûr, voit son objet changer et c'est ça qui caractérise le fait que ce que je mets ici, on peut dire que maintenant seulement l'exobiologie rentre vraiment dans son air scientifique. Alors, je vais dire en un mot simplement ce que j'appelle un processus scientifique mais vous allez voir comment on essaie de le mettre en place après avec le spatial. Donc, a priori, quand on fait de l'exobiologie, qu'est-ce qu'on veut ? On veut trouver des traces soit des processus qui peuvent amener au vivant. Donc, au début, il y avait aussi bien la création comme un processus. Il y a quelqu'un qui l'a voulu, donc ça suffit. Ensuite, il y a eu toutes les affaires d'évolution. Au niveau, c'était essentiellement dans une ère qui était pré-scientifique quelque part. Quels sont les ingrédients qui sont nécessaires là-dedans ? Je vais en parler un petit peu après. Je sais qu'on vous en a déjà parlé beaucoup et demain, Hervé vous en reparlera encore. On parle bien sûr de l'eau, du carbone mais aussi des phosphates et tout ça. On en reparlera. Et puis, il y a ceux qui vont directement essayer de regarder s'il n'y a pas de la vie directement, voire des vivants. C'est toute l'histoire de confusion entre l'homme et la vie, effectivement. Et quand on fait tous les programmes comme le CETI qui essaye de trouver de l'intelligence artificielle dans des signaux que l'on trouve, l'histoire des succoupes volantes, etc. Donc, ça a pris énormément de formes au cours du temps mais ce qui est vraiment important c'est de voir qu'il y a eu une rupture et que cette rupture elle est du jour où on a pu faire de la prédiction. Alors, je le mets juste d'un mot ici pour qu'on soit clair là-dessus. Toute représentation qu'on se fait, toute idée qu'on se fait, pourquoi le ciel est bleu, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, ça doit partir d'une observation. Ça, c'est le propre de la démarche scientifique et que de l'observation à la représentation, il y a énormément d'intermédiaires. Vous avez un signal, vous le mettez en forme, vous le traitez, etc. Il y a énormément de métiers différents là-dedans. C'est-à-dire qu'une grande partie d'entre vous seront, pour ceux qui feront d'astrophysique et de l'exébiologie, dans une de ces cases-là. On peut aller collecter du signal, on peut le traiter, etc. On peut ne faire que ça. Les choses changent au cours du temps. Ce n'est pas ça le but de ce que je vais vous dire ici. Mais l'important, c'est qu'une représentation qu'on se fait finalement qui part sur une observation n'a de sens que si elle débouche sur une prédiction observationnelle et que cette prédiction elle va se reboucler par une observation qui va affirmer ou valider autre chose. C'est ça, la démarche scientifique est vraiment cette boucle que l'on met en place ici. Et ça, ça ne peut se faire que si on est capable à nouveau, à partir de notre présentation, de concevoir une expérience qui va permettre de valider. Et c'est exactement ce que l'on fait maintenant et c'est ça que je vais essayer de faire, de vous montrer que les relations spatiales d'une part, la caractérisation des exoplanètes sont exactement dans ce champ-là. On essaye à partir des représentations qu'on se fait maintenant d'avoir une vision plus proche de cela. Donc, ça démarre en 1957, très rapidement, ça paraît aussi de la préhistoire pour certains d'entre vous, certains d'autres de la salle ici savent que ce n'est pas de la préhistoire, c'est notre histoire. On est vraiment dans la première génération de l'exploration spatiale. Il faut voir ça, on a toujours l'impression que beaucoup se sont faites. Non, on est vraiment en train de paver, à l'échelle historique, de paver vraiment les moments de cette exploration qui sont en train de construire, cette révolution. Et c'est vrai que dès qu'on a eu les moyens d'aller dans l'espace, beaucoup de gens ont essayé tout de suite de l'utiliser pour valider ces affaires de vie dans l'espace. Alors d'abord, il s'agit de savoir si on peut vivre dans l'espace. Vous vous rendez compte que le premier être vivant à avoir été envoyé dans l'espace, c'est un mois après le Spoutnik. C'est un mois après, il y a une petite chienne qui s'appelle Laïka qui a été. C'est rien un mois. Mais bien sûr, en un mois, il n'avait pas encore le modèle de retour. Donc on savait qu'elle resterait dans l'espace et d'ailleurs, elle y restait. Mais elle avait déjà des capteurs capables de savoir comment elle pouvait résister. Et elle l'a fait. Bon. La date importante pour ce dont on va parler que les gens ne mettent pas vraiment en évidence toujours, c'est ce qui s'est passé en janvier 59. Janvier 59, c'est à peine plus d'un an après Spoutnik. Les soviétiques à l'époque, si vous voulez satelliser quelque chose autour de la Terre, il faut simplement, si je puis dire, mettre à la bonne orbite, la bonne vitesse un engin, V2R égale constante, et quand vous êtes juste en orbite autour de la Terre, il faut que la vitesse soit de l'ordre de 8 km par seconde, 7,8 km par seconde. Donc il vous faut une fusée capable de communiquer une vitesse de 7,8 km par seconde à un engin dans la bonne direction et à ce moment-là, il ne peut pas ne pas tourner autour de la Terre. Ça va être depuis longtemps, ça a été fait le 7 octobre 57. Et ce qui s'est passé dans l'année suivante, c'est que les soviétiques se sont dit, maintenant, si au lieu de mettre 8 km par seconde, j'en mets 11, 11,2, j'ai une vitesse suffisante pour quitter la gravité terrestre. Et donc, ils ont essayé de faire ça pour fabriquer des sondes interplanétaires. Bien sûr, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'envoyer vers la Lune qui était le plus accessible des objets et c'est qu'ils ont fait en janvier 59. Pour la première fois, donc, il y a eu une sonde qui a quitté le champ de gravité terrestre. Et ça a été bien sûr très important puisque ça a inauguré réellement les voyages interplanétaires avec des premières manites que je n'ai pas le temps de vous parler ici, juste que vous sachiez quand même, la première expérience qui a été faite dans l'espace, juste avant, il y a un monsieur qui s'appelle Birman qui, observant les comètes au télescope, se disait « tiens, je ne peux pas expliquer ce que je vois avec les comètes, les fameuses deux queues de comètes, si le Soleil n'envoie que des photons dans l'espace, que du rayonnement. Le Soleil, nécessairement, envoie aussi des particules. Et ça a été l'idée du vent solaire qui a été théorisé par des gens comme Axford, enfin, les géophysiciens, des plasmas américains surtout et soviétiques. Et la première expérience qui a été faite dans l'espace, c'était de se dire « si effectivement la couronne solaire en expansion remplit toute la cavité solaire, et donc il y a forcément un champ magnétique interplanétaire lié à cette couronne en expansion, il faut la mesurer. » Et bien, ce que vous voyez sur cette expérience, c'est justement les capteurs du champ magnétique interplanétaire qui ont été mesurés. C'est la première expérience jamais faite dans l'espace. Et à la fin de cette année-là, il y a eu 300 lunaires cette année-là, et en novembre 59, donc pour fêter le deuxième anniversaire du Spoutnik, ça allait vraiment très vite. Pour le deuxième anniversaire du Spoutnik, ils ont décidé non seulement d'aller sur la Lune, mais d'aller à côté de la Lune et d'aller à côté de la Lune à la distance telle que le V2R local permet de satelliser un objet autour de la Lune et donc de passer derrière la Lune. Et pour la première fois, ils se sont dit « mais si on passe derrière la Lune, on va pouvoir observer quelque chose que l'œil ne peut pas observer puisque par définition, la Lune a stabilisé sa rotation et sa révolution, on ne voit pas la face cachée de la Lune. Et donc, on peut explorer le non-observable avec le spatial. C'est la première fois que quelque chose a été fait comme ça. En six mois, ils ont construit un appareil qu'on appellerait aujourd'hui une caméra électronique qui n'était évidemment pas une caméra électronique. À l'époque, pour faire des images, on envoyait un appareil photo et on récupérait la pellicule. Là, il fallait envoyer un appareil photo sans récupérer la pellicule. Donc, ils ont fait ça. Ils ont envoyé un appareil photo qui a pris des images, qui a traité les images à bord, révélé, fixé. Et ensuite, avec un petit filament d'électron l'onde au sol qu'on a déconvoluée et ça a donné cette image-là qui est bien connue d'un certain nombre d'entre nous ici. Ça, c'est les mers. C'est les mers de la face visible qu'ils avaient exprès pris pour avoir une comparaison avec le reste pour démontrer en fait ce qui est intéressant dont on ne va pas parler ici qu'il n'y a pas de mer sur la face cachée. D'ailleurs, c'est resté pendant longtemps une vraie question. Pourquoi il n'y a pas de mer sur la face cachée de la Lune ? Mais Francis vous répondra bien sûr rapidement. C'est une belle question. Et pour vous montrer qu'à ce même moment, donc fin 59, on était encore complètement dans cette idée-là. Je montre souvent cette chose-là. Une des versions du livre qui s'appelle Astrophysique Générale de deux personnes remarquables qui sont Schatzmann et Peker. Schatzmann est là, c'est mort. Peker vit toujours, son académicien. Schatzmann, pour vous dire, ce n'était pas un ésotérique qui était président de l'Union Rationaliste. Donc, c'était un bon. Et quand vous regardez dans ce livre-là, d'ailleurs, c'est marrant de penser que toute l'astrophysique tenait dans un livre, un livre unique, que vous allez à la fin du bouquin, vous voyez, page 700 et quelques, c'est les planètes. Vous avez les planètes par ordre alphabétique ou presque, pas tout à fait. Vous voyez Mars, il y a 10 lignes sur Mars. Et quand vous regardez les 10 lignes sur Mars, c'est vraiment marrant. Alors, ça commence par Mars, c'est une planète bien connue. Et je dis toujours, il faut faire toujours attention à écrire un truc comme ça. Ça ne veut rien dire, évidemment, à un moment donné. Mais il explique ce qui est vrai, que les couleurs de Mars changent au cours du temps, etc. Et l'idée, c'est que les régions verts sont tournoves jaunes à l'automne martien, ce qui est vrai. Il pourrait s'agir de plantes de type thalophytes ou mucinées ou d'algues de glaciers. C'est-à-dire qu'alors qu'il n'y avait rien, mais vraiment rien, qui permettait de dire qu'il y a de la vie sur Mars, on ne pouvait pas, même quand on s'appelle Chassemène et Pécaire, ne pas répondre en fonction des dogmes idéologiques du moment. Et le dogme du moment, c'était forcément, bien sûr, la pluralité des mondes. Donc, même eux, ils étaient forcément, on cherche toujours à interpréter. Si je vous le dis, c'est toujours pour le propre nabon scientifique. C'est vraiment toujours d'essayer de s'extraire du poids idéologique du moment pour essayer de comprendre ce que l'on fait et de remettre en question systématiquement tout ce qu'on trouve. Donc voilà, 59, quand le spatial démarre, on est complètement en fond là-dedans. Là-dedans, vous savez bien qu'il y a finalement Corolev, il voit que ça va marcher bien, il recrute ça et on a le premier être exobiologique qui s'appelle Gagarin auquel Kennedy répond par le programme Apollo. Et ce programme Apollo, absolument fantastique, il arrive à une idée qui est importante pour ce que je vais raconter après. Donc, ce programme Apollo, c'est 61, le démarrage. Kennedy veut, avant la fin de la dessinée, envoyer un Américain sur la Lune pour essayer de reprendre le leadership géostratégique que les Soviétiques avaient étape après étape balisées. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de mieux qu'une fois que les autres avaient déjà fait le premier ceci, le premier cela et le premier homme dans l'espace, c'est dans Foutrin sur la Lune. Donc, ce qu'ils ont prévu en 61, comme vous le savez, il n'a pas pu le voir parce qu'il a été tué et assassiné avant à Dallas, mais ça a continué. Et ils ont d'ailleurs réussi puisqu'en 69, ils sont posés. Mais il y a eu une anecdote si on peut dire intéressante, c'est qu'en 68, alors que les Américains étaient en train de tester tous les systèmes. La CIA a fait courir le bruit que les Soviétiques étaient sur le point d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Ils se sont dit, ah non, on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là aussi. Et donc, fin décembre, 21 décembre, si je me souviens bien, ils avaient prévu d'envoyer Apollo 8 en orbite autour de la Terre pour tester tous les systèmes, sauf bien sûr l'atterrissage. Ils ont dit, tant pis, on envoie ces trois-là autour de la Lune. Et ça a été absolument extraordinaire puisque pour la première fois, ils ont envoyé trois personnes pour quitter réellement la gravité terrestre. C'est les trois premiers Et quand on regarde du reste ce que les gens ont dit, comment étaient interprétées ces images, ces images étaient interprétées dans le contexte idéologique de l'époque à savoir, ben voilà, la Terre est comme les autres, c'est une boule comme les autres qui flotte dans l'espace. Et il a fallu tout ce qui va arriver après pour comprendre qu'en fait quand on regarde les images de la Terre comme on les regarde aujourd'hui, ce qui frappe, ce n'est pas qu'elles ressemblent aux autres, c'est qu'elles justement ne ressemblent pas aux autres. Bon, là-dessus, il y a eu bien sûr le premier pas sur la Lune, le premier pas exobiologique si on peut dire et le premier rallye exobiologique qui est absolument incroyable. Il faut voir quand même ce qui se passait à ce moment-là. Des choses extraordinaires. Et donc, 350 kg d'échantillons dans le retour, je crois qu'on ne mesure pas bien dans quelle mesure ça a vraiment contribué à modifier notre image de la Terre et des mondes planétaires d'une manière générale. Ce qu'on a appris du couplage entre les analyses de laboratoire et les analyses in situ qui ont pu être faites et en orbite. Non, je n'ai pas trop le temps de parler ici, mais ce n'est pas le plus important. Entre autres, bien sûr, mais ce n'est pas le seul, la théorie catastrophiste de Buffon avec tout un tas d'autres intermédiaires. Les Anglais, Francis le sait bien, il y avait une école anglaise encore très forte jusqu'aux années 60 qui voulait vraiment que les planètes n'aient pas toutes le même âge. Bon, là, bien sûr, c'était, on ne pouvait pas, on avait quasiment au million d'années près l'âge, 10 millions d'années près au début et ensuite au million d'années près l'âge de formation de tous les objets du système solaire dont on avait des échantillons. Les météorites, la Lune, la Terre. Donc, ça, c'était fait. Donc, ça, c'était vrai. Même nébuleuse d'origine, il y avait bien sûr au même moment tout ce qui a été fait sur la nucléosynthèse dans les laboratoires avec l'école de Fowler qui en France était l'école d'O12, Reeves et compagnie qui montraient qu'effectivement le rôle des étoiles c'était de fabriquer tous les éléments autres que l'hydrogène qui nous constituent. Cette idée qu'on a une histoire et que l'homme a une histoire, ça paraît aussi banal, ce truc-là, je le mets ici, mais il faut prendre la mesure aussi de ce qui s'est passé dans les années 60, 70. Avant, jusque-là, tant qu'on n'avait pas bien compris parce que Pentius et Wilson n'avaient pas identifié le fameux rayonnement cosmologique dans le fond du ciel, il n'y avait rien qui y est, quand vous regardez le ciel dans le visible, il n'y a rien qui couple ce qui se passe sur Terre à l'espace, il n'y a absolument aucune relation et vous pouvez imaginer un découplage énorme et vous pouvez tout à fait concevoir que quelqu'un a fabriqué la Terre indépendamment du reste. On ne voit pas, on ne sent pas, on ne comprend pas le couplage qu'il peut y avoir entre la Terre et le reste de l'univers. A partir du moment où on a compris ce que le noir du ciel recèle, il recèle du plus grand rayonnement qu'il peut y avoir en nombre de particules et qu'on peut reconstruire l'histoire de l'univers, alors ça a pavé tout à fait autre chose qui est qu'on a construit une histoire par complexification croissante de l'univers qui part du Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme quasiment. En faisant un double mouvement qui est important, le premier c'est que ça donne à l'homme une histoire qui est celle de l'univers effectivement, mais comme je mets ici, ça ne règle pas pour autant le problème de la pluralité des mondes parce que la manière dont la plupart du temps encore aujourd'hui les gens pavent l'évolution de l'univers avec cette complexification croissante, ça consiste à dire des quarks vont forcément donner des particules, des particules des atomes, des atomes des molécules, des molécules organiques, de l'organique on passe au vivant, il y a comme une évolution et si possible le vivant a donné le cerveau humain et si possible le cerveau de certains humains en haut de l'échelle et donc il y a comme une pyramide comme ça qui va aboutir à ce que nous sommes et cette construction de la complexité croissante qui a pavé énormément de livres on peut dire d'astrophysique jusqu'à encore à aujourd'hui est encore extrêmement tenace avec cette idée qu'on ne peut pas ne pas y aller c'est à dire que le vivant est forcément fait partie de cette construction et donc l'exobiologie a un sens par le fait qu'il y a de la biologie partout puisqu'on part partout avec les mêmes lois des mêmes particules donc cette pluralité des mondes elle n'a pas été ébranlée par tout ce qui a été trouvé jusqu'à cette époque là et donc la terre comme monde banal et la pluralité des mondes s'est restée pendant très longtemps sauf que entre temps et on a construit par l'exploration spatiale le moyen d'aller voir ce qui se passe ailleurs et entre autres avec vikings on a commencé avec vikings et à nouveau je vous ai dit vikings c'était avec ce fameux bras le moyen d'aller chercher de la poussière et j'adore cette image qui est d'une véritable image prise là-haut on imagine quand même maintenant que moi je fais un petit peu de spatial et je sais ce que veut dire fabriquer une image dans l'espace c'est pas trivial d'être capable de faire une image comme ça de voir les pelletés qui ont été prises ici par le bras de vikings et à nouveau qui ont été ramenés dans des containers trois containers où sous vide elles ont pu être analysées pour voir à nouveau en ingurgitant des différentes solutions de quel métabolisme il s'agissait on se remarque les premières expériences exobiologiques jamais faites qui sont les ancêtres de ce que l'on fait actuellement en laboratoire les mêmes laboratoires pour la plupart d'ailleurs font encore aujourd'hui ce qui est engagé le laboratoire qui sur MSL fait l'essentiel de la Manipsam et le laboratoire qui a fabriqué ces expériences là il y a 30 ans donc 40 ans et vous savez bien sûr le résultat c'est que tout peut être expliqué sans activité biologique mais bien sûr il y a toujours cette difficulté qu'on ne peut pas démontrer quelque chose de négatif un résultat négatif est rarement démontrable si vous ne trouvez pas quelque chose c'est peut-être que vous n'avez pas été capable de le trouver et donc pour arriver à démontrer qu'il n'y a pas de vie sur Mars c'est beaucoup plus difficile bien sûr que de démontrer quelque chose que vous découvrez et donc il y a encore des gens aujourd'hui qui considèrent que les expériences de Viking ne démontrent pas qu'il n'y a pas de vie sur Mars c'est d'autant plus étonnant que maintenant qu'on sait où Viking s'est posé le genre de matériaux etc et l'environnement surtout le rayonnement ultra-violet arrive jusqu'à la surface il casse tout y compris les molécules les plus simples donc on comprend bien que c'est même étonnant de penser que des gens ont pu penser à l'époque qu'il pourrait y avoir des macromolécules présentes là où Viking s'est posé n'empêche que c'est comme ça que ça s'est fait mais c'est vrai que ça a quand même ébranlé beaucoup les choses et alors que Viking était fait pour étudier la biologie bien sûr ça en a mis un sacré coup et donc comme je mets ici avec Mars on arrive quand même à l'idée que finalement c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'on ne pensait et ce qui est très rigolo d'ailleurs mais je ne vais pas être long là-dessus je pense que demain Hervé sera plus loquace sur la question quand on se met dans les années 60 au début des années 70 on se dit voilà compte tenu de ce que l'on croit être les conditions d'apparition du vivant en tout cas sur Terre savoir qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide pour des raisons je reviendrai peut-être dessus un petit peu après mais en tout cas il y avait cette idée très tenace qui était aussi une idée dogmatique avant d'être une idée scientifique on se dit voilà si sur Mars ça ne marche pas ou ailleurs dans le système solaire il peut y avoir de l'eau liquide et quand on regarde au télescope l'ensemble du système solaire tel qu'on le faisait à l'époque parce que c'était quand même essentiellement au télescope encore dans les années 60 il n'y a qu'un seul objet un seul dans le système solaire il peut y avoir de l'eau liquide à la surface un seul et celui-là c'est Titan pourquoi ? parce que Titan au télescope on s'aperçoit quand on observe Titan au télescope qu'on voit une raie d'absorption importante celle du méthane par une raie à 3,1 micron c'est une raie très intense il y a une raie de vibration moléculaire très intense du méthane à 3,1 micron bien connue et non seulement on la voit dans Titan mais on ne voit qu'elle et donc les gens se sont dit mais c'est extraordinaire parce que Titan bien sûr c'est le plus gros des satellites de Saturne donc c'est 10 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre donc vous n'avez que 15 watts par mètre carré ça ne fait pas beaucoup mais si vous avez une atmosphère riche de gaz à effet de serre qui essentiellement laisse passer l'organement visible et bloque l'organement effra rouge ça mettra plus de temps mais la température va finir par monter et donc la présence de méthane en grande quantité autour de Titan devrait suffire à ce qu'à la surface de Titan il y ait des conditions permettant à l'eau d'être stable à l'état liquide c'était ça l'idée de base avec l'idée suivante c'est-à-dire que si en plus c'est du méthane il y a de l'eau liquide et il y a du carbone puisqu'il y a du méthane de l'eau du carbone c'est tout bon et quand vous regardez les diapos parce que c'était des diapos qui ont permis à la NASA de faire passer la mission qui est devenue la mission Voyager c'est extraordinaire vous voyez une simulation vous voyez la sonde qui arrive au-dessus de Titan et vous voyez l'ombre de Saturne se réfléchir dans les lacs de Titan avec des geysers quasiment des dauphins qui sautent c'était vraiment pour ça que Voyager a été fait et les deux missions Voyager ont été conçues rapidement il fallait partir vite pour avoir un alignement planétaire qui permettait d'arriver en 4 ans sur Saturne ce qui était unique d'ailleurs ce qu'ils ont fait finalement des parfums 77 à arriver en 81 ils sont passés par Jupiter sur le chemin mais réellement le but c'était faire ça et alors c'était extraordinaire parce que cette mission Voyager elle a fait comme je vais vous montrer après quelques images extraordinaires quand elle est passée près de Jupiter entre autres des satellites galiléens une caméra absolument fantastique elle arrive près de Saturne et elle fait des images de Saturne absolument superbe où on voit l'équivalent des taches rouges une tache rouge sur Saturne des cyclos dans l'atmosphère de Saturne etc absolument extraordinaire et là dessus on arrive vers Titan paf elle se met vers Titan rien c'est pas possible la caméra tombe en panne pile au moment on regarde vers Saturne à nouveau superbe image etc ah la caméra marche on reva vers Titan rien et l'idée c'est que voilà ça c'est la plus belle image qui a été prise on voyait rien parce qu'il n'y avait rien à voir parce qu'en fait Titan est entouré d'un brouillard tellement épais qu'on ne voit pas à travers la surface à travers l'atmosphère de Titan il y a un brouillard à couper au couteau qu'on a compris après être dû au fait que l'atmosphère de Titan n'est pas du tout faite comme on l'espérait ou le pensait que certains le pensaient après tout le monde dit non je ne le pensais pas mais tout le monde le pensait essentiellement fait de méthane le méthane c'est 1% et 99% c'est de l'azote moléculaire mais N2 comme vous le savez n'a pas de moment dipolaire permanent il n'y a pas de transition autorisée dans les vibrations vous ne voyez pas N2 au télescope ce n'est pas un gain d'auté de serre on est bien placé pour le savoir et donc N2 ne retient pas le rayonnement infrarouge 1% de CO2 de CH4 ça ne suffit pas et vraisemblablement ce qu'on pensait à l'époque c'est un peu différent mais c'est cet ordre là on a de l'azote en équilibre et le rêve d'avoir de l'eau liquide s'est effondré pour autant on a trouvé plein de choses intéressantes qui ont justifié la mission Cassini-Luygens qui montre qu'il peut y avoir une chimie très intéressante malgré tout pas forcément une chimie d'ailleurs prébiotique mais enfin une chimie tout court et qui a justifié une mission dont j'ai dit simplement quelque chose mais je suis convaincu que demain on vous en parlera mieux il y a effectivement des liquides mais ce sont des liquides organiques et c'est une toute autre chimie qui se passe là mais le rêve quelque part de voir de l'eau liquide stable comme un des ingrédients nécessaires à l'émergence du vivant ailleurs que sur Terre c'était français et tout d'un coup les gens se sont dit finalement quand on regarde cette image là avec de l'eau stable à l'état liquide et comme on le sait maintenant elle est stable depuis probablement 4,4 milliards d'années c'est à dire qu'elle est stable depuis tout le temps et qu'on commence à comprendre les processus qui ont permis à l'eau d'être stable on se dit qu'il y a effectivement quelque chose de très très particulier et c'est ça qui a commencé à ébranler donc on est à la fin des années 70 au début des années 80 le dogme sur lequel tout avait été construit à savoir que les planètes se ressemblent que la Terre est comme les autres ces planètes banales etc. et donc je vais aller très vite quand on résume ce qui s'est fait en 20 ans tout d'un coup on a vu le Soleil en UV on a compris énormément de choses sur le Soleil qu'on ne connaissait pas avant je n'ai pas le temps de vous raconter ça on voit Mercure et tout d'un coup on voit la surface de Mercure c'est une zone cratérisée comme la Lune mais avec un tas de structures qui ne sont pas des structures de type lunaire Vénus avec une atmosphère qui elle à l'opposé de la Terre 100% recouverte de nuages c'est une des choses que je n'aurai pas le temps de parler ici mais qui est absolument critique en particulier pour la biologie la couverture en nuages la Terre a ceci de particulier quand vous regardez la Terre qu'il y a une couverture à peu près 50-50 c'est 40-60 mais c'est pareil nulle part ailleurs dans le système solaire vous avez une couverture comme ça Vénus c'est 100% de nuages et des nuages parfaitement opaques c'est-à-dire que la lumière solaire ne passe pas à travers si vous étiez à la surface de Vénus vous ne savez même pas et pourtant vous êtes tout près du Soleil il a fallu des missions et des missions pour essayer de comprendre cela toutes les autres planètes il n'y a quasiment pas de nuages la Terre c'est à peu près donc du moitié-moitié et quand on sait l'importance des nuages sur l'équilibre thermique de notre atmosphère bien sûr on comprend pour autant si vous utilisez des ondes radio à travers les nuages vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe à la surface et c'est comme ça que la mission Magellan de la NASA a mis en évidence énormément de choses dont des volcans dont on ne sait toujours pas s'ils sont en activité ou pas il y a des milliers de volcans les soviétiques ont réussi à poser des sondes même pour analyser par rayonnement gamma essentiellement à la surface pas le temps d'en parler mais énormément de choses après la Terre qui apparaît comme ça donc complètement différente des autres et puis la Lune où on s'est posé et bon beaucoup de choses à dire aussi derrière Mars avec des volcans ça c'est une image où vous voyez un volcan martien mais la taille de l'image c'est la France c'est-à-dire que c'est des volcans qui sont de centaines de kilomètres de diamètre des structures fluviatiles qui tentent à penser qu'il y a de l'eau qui a coulé je vais revenir là-dessus et puis donc ces satellites galiléens de Jupiter qui sont ahurissants quand on regarde dans le détail ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé en 1979 quand on a vu pendant ces semaines c'était juste des survols on ne restait pas en orbite donc c'était vraiment on passait on faisait des images vous voyez la qualité de la caméra et on voit des choses comme ça ça c'est Io le plus proche de Jupiter vous voyez ce truc-là avec ces couleurs qui sont des couleurs réelles toutes les couleurs comme ça on sait maintenant à quoi sont dues ces couleurs ces couleurs sont dues au refroidissement progressif d'oxyde de soufre qui proviennent du volcanisme et on voit ici une éruption volcanique d'ailleurs vous voyez décidément on voit une éruption volcanique comme il y a deux sons qui sont arrivés quand la deuxième est arrivée trois mois après la première celle que Voyageur 1 avait vue n'était plus en activité pour Voyageur 2 et Voyageur 2 on en a vu d'autres c'est l'objet le plus volcanique du système solaire et ce volcanisme du système solaire qui n'avait été prévu par personne sauf une personne il y a une personne personne qui avait proposé un article qui a été refusé par tout le monde pour expliquer pourquoi il devrait y avoir du volcanisme sur Io cette personne qui vit toujours il a fait un article assez remarquable qui est quand même la revue Science une semaine avant on dit on ne sait pas on lui a filé ses 2000 mots et donc il y a quand même un article d'une semaine avant qui termine en disant de toute manière vous allez voir ce que vous allez voir mais c'est l'objet le plus incroyable du système solaire et le mec en caissant il est venu à Reims acheter 2000 bouteilles de champagne qui l'amenaient à JPL parce qu'il était sûr qu'au moment du survol il verrait son volcanisme et il avait terminé son article en disant que la quantité d'énergie libérée par le processus qu'il proposait était 1000 fois supérieure à toute l'énergie radioactive qu'un objet comme Io pouvait avoir et que ça ça mettait et d'où est-ce qu'il tenait ça de essentiellement l'effet gravitationnel différentiel l'effet de marée qui est entre les deux côtés Io à peu près la taille de nos planètes mais l'effet gravitationnel de Jupiter est tellement énorme que la différence entre les deux côtés fait qu'il y a un énorme bourrelet un énorme bourrelet en soi ne fait pas d'énergie mais lorsque les autres satellites galiléens passent Satan a déplacé le bourrelet et donc les perturbations de l'effet de marée par les autres satellites galiléens sur Io engendrent une quantité d'énergie qui met en permanence le système sans un magma qui fait que chaque point à la surface est recouvert par de la lave à l'échelle de quelques milliers d'années et donc c'est quelque chose d'extraordinaire bon juste à côté vous avez Callisto où il n'y a pas le moindre cratère le moindre volcan mais c'est bourré de cratères d'impact on voit rien à l'agrandissement de ça vous avez l'impression de voir la Lune ou Mercure vous allez à côté vous avez Europe où là pour le coup il n'y a pas un cratère pas un volcan et que de la glace avec des crevasses et derrière vous avez Ganymède avec un beau mélange des deux quand vous avez ces quatre là vous dites pour moi c'est un des plus beaux exemples de la difficulté qu'il y a à comprendre l'évolution planétaire vous partez d'un même point le même matériau au même moment de l'espace et du temps et vous regardez 4,5 milliards d'années plus tard il n'y en a pas deux qui se ressemblent et pourtant c'est le même matériau ça montre que ce qui fait l'évolution planétaire c'est une séquence de processus où énormément de choses différentes interviennent et que c'est ça et que ce que l'on trouve ici à l'échelle de ces quatre satellites se trouve en fait à l'échelle de l'ensemble des planètes du système solaire et en fait comme on va le voir à l'échelle de l'ensemble des systèmes planétaires dans la galaxie et donc 20 ans d'exploration le grand résultat et c'est ça qui est pour moi le plus important c'est la diversité auquel personne ne s'attendait c'est vrai qu'aujourd'hui quand on construit l'histoire on peut toujours trouver des gens qui ont dit oui peut-être ceci non l'essentiel de ces objets qui étaient des points non résolus sur des plaques photographiques quand le spatial a commencé personne ne pouvait imaginer quelle que soit la beauté des auteurs de science-fiction qu'on arriverait à comprendre ça comme ça le contraste entre le fait qu'on démontre en même moment par les mêmes techniques qu'il y a un point unique l'effondrement d'une nébuleuse et bien sûr la question c'est quels sont les moteurs d'évolution comment vous passez de l'effondrement d'une nébuleuse à un système tellement divers et en particulier pour la Terre tout d'un coup on s'aperçoit que la couverture océanique n'est pas du tout triviale qu'il faut des conditions très particulières pour un faire que l'eau soit stable et surtout la maintenir stable sur si long la couverture nuageuse j'ai juste fait une allusion on pourrait en parler plus c'est absolument passionnant moi ça m'amuse beaucoup la difficulté du problème des nuages juste d'un mot même si c'est pas que de l'exobiologie mais ça l'est c'est que pour que de l'eau devienne un nuage il ne suffit pas il n'y a pas que de la thermodynamique à l'équilibre bien sûr il faut surtout des germes de nucléation si vous n'avez pas de bons germes de nucléation vous serez en surfusion vous ne fabriquez pas vos nuages et on ne sait toujours pas ce que sont les germes de nucléation pour les nuages sur Terre est-ce que c'est des bouts de comètes qui arrivent des traces du rayonnement cosmique est-ce que c'est on ne les connait pas et bien sûr en fonction des germes de nucléation vous faites soit des cumulus soit des cirrus c'est pas la même chose au niveau radiatif etc donc la couverture et comme on ne connait pas le processus on ne connait pas la constante de temps qu'il faut pour que le processus se mette en place et c'est une des grandes inconnues de l'évolution du climat actuel c'est qu'on sait que plus on met malheureusement de gaz carbone dans l'atmosphère plus on chauffe en chauffant on évapore de plus en plus d'eau des autres et on ne sait pas si la vapeur d'eau qui elle est bien sûr aussi un gaz à effet de serre donc on peut avoir un effet divergent comme il y a eu sur Vénus est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'une fraction de la vapeur d'eau se condense en nuages et donc qu'on ait une décélération de l'accélération si je peux dire c'est possible mais on ne connait pas le processus par lequel une fraction de la vapeur d'eau pourrait se condenser en nuages et surtout on ne connait pas la constante de temps de ce processus là et comme on est en train de travailler sur les constantes de temps qui sont à l'échelle des décennies maintenant il se peut qu'il n'y ait pas le monde c'est une des grandes inquiétudes et une des grandes interrogations de l'évolution climatique actuelle bref on comprend que la Terre maintenant a un système tout à fait particulier et bien sûr pour la couverture atmosphérique globale et donc de cette notion de Terre générique et de la pluralité des mondes on arrive complètement à l'opposé avec cette idée de la Terre est probablement unique mais on ne sait pas à quelle échelle est-ce que c'est à l'échelle dans l'espace et dans le temps est-ce que dans le temps ça a été différent est-ce qu'il y a eu d'autres objets proches de la Terre on va voir que Mars a pu l'être est-ce que aujourd'hui c'est à l'échelle du système solaire voire de la galaxie et bien sûr est-ce que le vivant est quelque chose qui s'est adapté à l'évolution de la Terre telle qu'elle est ou est-ce que c'est suffisamment robuste pour avoir pu s'adapter à d'autres évolutions et donc c'est un peu de ça dont je vais continuer à parler et là tout d'un coup il s'est passé un truc qui est assez rigolo qui est que récemment parce que ça s'est passé dans les années 90 les gens ont vraiment pris en compte le fait qu'un siècle avant un monsieur génial qui s'appelle Poincaré avait parlé de chaos alors maintenant vous êtes un petit peu plus rodé à ça on commence à introduire le chaos dans un peu toutes les sciences d'ailleurs c'est pas qu'un problème de science c'est vrai dans les sciences humaines aussi est-ce que l'homme fait l'histoire ce genre de choses le problème du chaos est absolument fondamental dans à peu près tous les développements de la philosophie à la science qui revient à dire essentiellement que les lois on boîte les mêmes partout bien sûr dans la mesure ce que les physiciens appellent l'Hamiltonien absolu comme il n'y a jamais d'Hamiltonien exa de l'univers vous ne pouvez jamais prédire la suite c'est vrai que si je lâche ce truc et si je connais XYZ et VXVYVZ je peux traduire ça en termes de le problème c'est que pour un système quelconque vous ne pouvez jamais le faire non pas parce que vous n'êtes pas assez bon pour ça mais c'est que les perturbations que vous pouvez avoir parce que vous n'êtes pas un système isolé et qu'il y a toujours quelque chose dans l'espace qui va modifier les conditions initiales fait que votre système au bout d'un moment va avoir une évolution qui peut ou ne pas être prédictible et que la question qui se pose n'est pas de savoir donc il n'y a pas de mouvements réglés comme d'horlogerie comme on le dit toujours la question est de savoir quelle est la constante de temps sur laquelle le chaos va se manifester et il y a à peu près toutes les constantes de temps ça peut être une fraction de seconde ça peut être des centaines de milliards d'années et la grande question est toujours de savoir quelles sont les échelles de temps sur lesquelles se manifeste le chaos donc maintenant qu'on commence à prendre ça en compte on s'aperçoit qu'effectivement ces notions de chaos dès qu'on les introduit dans les problèmes d'évolution ça change complètement la notion de déterminisme bien sûr qu'on a dedans et une des étapes qui a été clé là-dedans que je considère réellement clé c'est un article qui m'attend à 20 ans de Jacques Lascar que les parisiens connaissent bien parce qu'il enseigne toujours à l'observatoire à Paris il a publié en 1993 quand on réalise un article absolument extraordinaire c'était dans la dans la traduction française du Scientific American pour la science il faut savoir que cet article a été ensuite retraduit dans toutes les langues sauf en anglais les anglais ont toujours refusé de le traduire tellement ils le considèrent toujours comme hérétique et pourquoi ils le disent comme ça ? parce qu'effectivement il a montré et c'est pas du tout intuitif c'est pas un truc que je peux vous faire avec les mains j'ai essayé plusieurs fois et j'ai toujours échoué c'est très compliqué d'expliquer ça avec les mains il a montré que la lune a un rôle majeur sur l'évolution de la Terre et c'est pas trivial comme truc alors c'est vrai que maintenant c'est connu et ça paraît bête de le redire comme ça mais c'est tout à fait fondamental la lune a en fait pas mal de rôles sur l'évolution de la Terre on connait tous les marées océaniques mais il y en a un qui est plus important que ça pour ce dont on parle c'est que l'obliquité cet angle là entre l'axe de rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures et la perpendiculaire au plan d'écliptique qui fait à peu près 23 degrés quelque chose l'attitude des tropiques et bien c'est la lune qui le stabilise on sait maintenant que tous les mouvements sont d'ordre chaotique et pourquoi est-ce que cet angle là resterait à 23 degrés on sait qu'il reste il reste à peu près à 23 degrés à 1 degré près 1,5 degré près sur des périodes très longues mais toujours à 23 à 1 degré près il tourne sur lui-même c'est la précession des équinoxes et on sait que rien que parce qu'il tourne sur lui-même et si on couple cela avec le mouvement de la Terre autour du Soleil qui n'est pas strictement circulaire il y a une petite c'est une ellipse qui fait qu'on est de temps en temps plus près de temps en temps plus loin on est actuellement plus près le 3 janvier et la différence entre plus près et plus loin la poesse et le périlla c'est 3% donc en termes d'énergie ça fait 6% il se trouve qu'actuellement comme c'est l'hiver de l'hémisphère nord qu'on est au plus près et donc l'été de l'hémisphère nord quand on est plus loin donc ça écrase les écarts en température entre été et hiver mais avec une période de 25 000 ans c'est l'inverse qui se passe et ça comme on le sait c'est à l'origine des glaciations amplitude 5 degrés 5 degrés c'est les glaciations ça fait des mutations nécessaires le système peut s'adapter parce que c'est sur des millénaires vous savez que 5 degrés c'est important il faut savoir que le réchauffement climatique auquel on pense c'est le même ordre de grandeur et la difficulté c'est pas l'ordre de grandeur c'est l'ordre de grandeur la constante de temps sur lequel il se fait c'est à dire qu'on va avoir les mêmes 3, 4, 5 degrés à l'échelle maintenant non plus des millénaires mais des décennies et la question est de savoir est-ce que le système peut s'adapter ou pas c'est ça la question en tout cas pour revenir à cette histoire là l'obliquité reste constante à un degré près elle ne fait que pré-cesser et à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil ça fait de ces variations là on imagine bien maintenant que si en plus l'obliquité se mettait à changer au cours du temps et si les pôles de temps en temps venaient dans la direction du Soleil ça ferait des changements climatiques autrement plus importants on n'a pas de raison de se poser la question pour la Terre puisque c'est comme ça mais on a une raison de se la poser c'est qu'en fait s'il n'y avait pas la Lune ce serait comme ça et on réalise que toutes les autres planètes du système solaire ont ces changements quasi périodiques d'oscillation de l'obliquité Mars par exemple qui a aujourd'hui une obliquité assez proche de celle de la Terre un peu plus de 25 degrés il y a 2-3 millions d'années c'est ça l'ordre de grandeur de la constante d'évolution chaotique c'était pas 25 degrés c'était 45 degrés et quand on regarde les effets c'est considérable 45 degrés les calottes polaires n'existent plus là où elles sont elles vont se redéposer ailleurs et on a montré que sur Mars elles vont se redéposer dans des endroits qui sont actuellement les flancs ouest des grands volcans qui sont essentiellement tropicaux et on a recherché s'il n'y a pas des traces de ces événements glaciaires et on les a trouvés parce qu'effectivement quand vous avez pendant longtemps du glacier qui se dépose quand il repart par l'évolution de l'obliquité ça laisse une trace qu'on a pu mettre en évidence donc ces évolutions chaotiques de l'obliquité pourquoi c'était important cette affaire là ? c'est que la Lune ait un effet sur la Terre certes mais après la question bien sûr est de savoir quelle est la probabilité d'avoir ce genre d'effet ailleurs est-ce que c'est probable ou pas d'avoir un système Terre-Lune et la réponse bien sûr c'est ça qui est intéressant je vais revenir là-dessus c'est que la réponse est non en termes de masse relative de la Lune et de la Terre avoir des satellites autour des planètes il y en a partout la chose qui est tout à fait différente c'est que la masse relative de la Lune par rapport à la Terre est telle qu'elle peut avoir un effet gravitationnel que dans le système solaire on ne prouve nulle part ailleurs à nouveau il y a des planètes il y a des satellites de la même ordre de grandeur que nos propres planètes j'ai parlé des satellites galiléens mais Jupiter est mille fois de masse supérieure donc il n'y a aucun effet gravitationnel des satellites galiléens sur Jupiter il n'y a aucun effet gravitationnel de Phobos et Demos sur Mars etc et pourtant il y a des satellites peut-être que dans le cas de Mars ils ont été fabriqués d'ailleurs par le même processus que pour la Lune mais dans des conditions différentes qui fait que la masse relative est différente donc on arrive à cette idée progressivement dans les années 80-90 que la Terre toute banale qu'elle était elle devient de plus en plus unique et en même temps arrive et c'est ça qui est tout à fait incroyable le fait que maintenant qu'on a la possibilité d'aller regarder s'il y a d'autres planètes ailleurs dans l'univers la même chose quasiment va se transcrire au niveau des autres systèmes l'idée qu'il y a des planètes autour des autres étoiles à nouveau je l'ai dit à propos de Kant et Laplace mais c'est une idée ancienne l'idée que quand vous formez une étoile vous formez des planètes autour Gernodon Obruno l'avait proposé comme Épicure donc l'idée bien sûr en tant qu'idée est très ancienne elle est antique mais de l'idée à la mise en évidence il y a un pas et ce pas a été franchi donc en 95 avec la première observation des planètes je reviendrai là-dessus si j'ai un temps de moment mais je sais qu'on vous en a parlé beaucoup donc c'est pas la peine l'idée c'est que on en a maintenant des quantités des centaines d'exoplanètes et que plus on en trouve et maintenant il y a des catalogues il y a un site génial qui s'appelle exoplanète.eu vous allez dessus il y a tout c'est mis à jour quasiment tous les jours en tout cas plus d'une fois par semaine il y a tous les résultats en termes de distribution de masse, de rayons, etc. plus on les trouve et c'est ça l'idée que je trouve la plus importante plus on elle révèle un degré de diversité qui était totalement insoupçonné à nouveau toutes les idées que l'on avait sur la formation de notre propre système transcrit ailleurs auraient dû donner des systèmes complètement différents de ceux qui nous trouvent et ça change complètement cette idée-là bon là je donne l'idée de Coro B qui est la plus belle une des plus belles des exoplanètes trouvées par le satellite Coro qui est essentiellement français vous voyez ici une planète qui a une masse à peu près 5 fois la masse de la Terre un rayon un peu plus grand donc c'est vraiment une planète qui est quasiment comme la Terre mais la période son année locale elle fait moins d'un jour et comme les lois de Kepler sont les mêmes partout c'est que si elle fait moins qu'un jour elle est très très proche de son étoile des deux sur A3 c'est la même constante CGM sur 4π2 et donc si elle tourne en un jour c'est qu'elle est extrêmement proche elle est beaucoup plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil et donc ça fait des gradients thermiques énormes parce que probablement elle a sa rotation et sa révolution il y a un côté qui doit être à plus de 1500 ou 2000 degrés il y a l'autre qui doit être à moins de 5 mètres de l'eau liquide là-dessus et du vivant c'est pas simple donc on arrive à cette idée là et donc comment est-ce qu'on règle ce problème là on règle ce problème là en disant que finalement il y a une chose qui est complètement biaisée dans le mot d'origine commune ce problème des conditions initiales on est trop biaisé par le fait que ce qu'on appelle en physique les conditions initiales c'est un point singulier dans l'espace-temps d'où on envoie x, y, z v, x, y, z et tout se déroule après c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas un moment où vous envoyez tout ça c'est une séquence de processus qui s'est étalée sur non pas des jours mais des dizaines voire des centaines de millions d'années et qui ont façonné l'évolution des chemins enfin les chemins d'évolution à la fois par les processus et par les ingrédients les composants qu'il y avait là-dessus et c'est ça qui est vraiment fondamental pour les affaires exobiologiques c'est que cette séquence de processus et vous allez voir que c'est ça qui est remarquable cette séquence de processus elle a je le mets après mais je vais le redire suffisamment pour qu'on en soit tous convaincus en tant que processus les processus sont bien sûr génériques c'est les mêmes processus partout c'est les mêmes interactions les mêmes chocs les mêmes collisions les mêmes lois qui s'appliquent mais les formes que ça prend la diversité des formes est telle que ce qui compte c'est pas le processus c'est la forme que prend ce processus et je donnerai des explications et des cas particuliers des exemples après qui vont forger autant de chemins d'évolution et qui sont tous équiprobables quelque part et ce qui est remarquable c'est que dans notre propre système l'évolution de notre propre système a permis de préserver des objets qui ont eux-mêmes préservé les conditions d'à peu près toutes ces étapes-là et ça c'est quelque chose qui n'était pas inscrit dans le grand livre non plus au démarrage quand on regarde le système solaire aujourd'hui et c'est ça qui est remarquable et pourquoi on se régale en explorant le système solaire on a des objets qui pour des raisons qu'on peut expliquer ont figé les propriétés qu'ils ont eues à peu près tous les moments de l'évolution il y en a qui ont figé les propriétés qui étaient là il y a 4,6 milliards d'années puis 4,5 puis 4, puis 3, etc. on a des objets qui permettent de retracer la quasi-totalité des grands processus et pour ceux qui ont eu la chance de travailler sur le système solaire depuis une vingtaine d'années on a balisé ça quand on a vu la Lune on a compris comment forment les mers lunaires ce grand mouvement tectonique qu'il y a eu il y a de 3,9 à 3,1 c'est-à-dire le magma interne qui a rempli on a compris après cette cratérisation que vous avez vue avec le LHB c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années etc. et maintenant et c'est là-dessus que je vais passer on est capable de regarder maintenant ce qu'il y a avant même ce LHB et comprendre ce que sont ces étapes d'avant et c'est ça qui est extraordinaire l'évolution du système solaire a permis de fabriquer des objets qui ont gelé à un moment donné les étapes et permettent de l'avoir donc c'est ça que je mets dans cette première phrase ici on a moyen d'avoir accès observationnellement à ces différentes étapes on a des fossiles de l'évolution c'est pas que des constructions théoriques donc tout ce que je vous disais sur les prédictions observationnelles etc. sont là-dedans et le deuxième point c'est ça c'est qu'on essaye maintenant à partir de là de reconstruire ce qui va depuis l'effondrement du nuage jusqu'à l'émergence de la vie et il se trouve que là-dedans et c'est là-dessus que je viens Mars, les comètes et les astéroïdes ont un rôle important les astéroïdes surtout à travers les météorites donc ce que je mets toujours ici c'est que cette révolution dans laquelle on est elle est très importante bien sûr pour la science on est capable de faire ça mais je suis convaincu j'ai rajouté ça après après une discussion qu'on a eu dans la voiture ce matin ça irique dépend très large de l'activité humaine ce que l'on retire de la vision de la Terre dans l'espace actuellement en particulier ces questions unicité ou pas vont bien au-delà de la sphère scientifique je reviendrai là-dessus donc les processus sont génériques mais il y a une énorme diversité de formes qui va générer une énorme diversité de chemins d'évolution et plutôt que de prendre les planètes comme ça je vais essayer de reconstituer tel que je le vois maintenant ce qu'ont pu être justement toutes ces étapes mais bien sûr un grand nombre de tout ça est d'une part encore sujet à controverse et bon on part donc de l'effondrement je prends toujours cette idée on a un nuage qui s'effondre première chose qui se passe on va donc accréter du matériau parce qu'à partir du moment où vous tournez ce que je ne mets pas conservation du moment cinétique vous fabriquez un disque essentiellement et dans ce disque il va y avoir des collisions et donc ces collisions vont faire que la matière solide va par ces collisions avoir un équilibre entre si les vitesses de collision sont faibles ça sera de l'accrétion si les vitesses sont grandes de la destruction il y a toujours un équilibre entre accrétion et destruction qui va dépendre essentiellement de la vitesse relative par rapport à la vitesse de libération on va dire typiquement que lorsque les vitesses sont de l'ordre du mètre jusqu'à la dizaine ou la centaine de mètres par seconde ça va s'accréter au delà ça va se casser et vous allez avoir des surfaces cratérisées donc je vais aller vite là maintenant parce que je sais que ça vous l'avez déjà fait en détail vous savez qu'il y a une chose très importante qu'il y a que quoi qu'il se passe au centre et au centre j'ai mis une étoile le soleil n'est pas encore dans cette phase là sur sa séquence principale donc à ce moment là l'essentiel de l'énergie c'est l'énergie de gravité de l'effondrement même de la masse qui va donner ça qui comme vous le savez est une énergie supérieure à l'énergie qui va être ensuite libérée pendant les réactions thermonucléaires les réactions thermonucléaires quand elles vont s'allumer vont engendrer en fait un refroidissement et c'est ce refroidissement qui va permettre la condensation du matériau et la condensation du matériau va se faire avec bien sûr une température qui va décroître avec la distance et quand vous êtes à une certaine distance que j'ai dû mettre ici au delà de 3-4 unités astronomiques vous avez compte tenu de la pression locale qui est très faible un endroit où au delà l'eau est stable à l'état liquide à l'état de glace et en dessous non pourquoi c'est important cette affaire là et même assez fondamentale parce qu'il se trouve que H2O pour une raison facile à comprendre parce que H est dominant dans l'univers évidemment dès que H2O peut être condensé c'est de loin ce qui va dominer sous face solide la forme solide dominante sera la glace dès que la glace est stable à l'état solide et donc au delà de 3AU vous allez immédiatement condenser très rapidement de la flotte et la glace va être de très loin mais quand je dis très loin à 99% à la face dominante solide alors qu'à l'intérieur ça ne sera que de la vapeur d'eau et bien sûr dans la vapeur d'eau vous pourrez aussi avoir des grains minéraux qui seront donc anhydres pour l'essentiel mais ces grains minéraux ils seront beaucoup beaucoup moins abondants simplement parce qu'il y a moins de silicium de fer et d'aluminium qu'il n'y a d'H2O donc il y a vraiment une cassure qui se passe là-dedans et cette cassure fait que décidément il va y avoir possibilité d'accréter des planètes géantes à l'extérieur encore juste d'un mot même si je sais que vous avez déjà vu ça pourquoi les planètes géantes pour accréter du gaz tant qu'il y a suffisamment de gaz il faut rapidement avoir un gros noyau pour avoir un gros noyau il faut qu'il se fasse vite et pour qu'il se fasse vite il faut qu'il se fasse de glace parce qu'il y a beaucoup plus de glace que du reste si vous attendez de faire un noyau qui va faire 10 fois la masse de la Terre c'est ça l'ordre de grandeur uniquement avec des silicates vous n'y arriverez plus parce que quand vous aurez 10 fois la masse de la Terre il n'y aura plus de gaz autour donc les planètes géantes par définition se font là où la glace est stable donc loin par définition ce qui colle avec l'idée que les gens sont toujours fait la formation des planètes géantes et qui a été mise en question comme vous le savez ce qu'on trouve avec les exoplanètes mais qui reste vrai pour autant une planète géante ne peut se former que telle qu'on le conçoit aujourd'hui en tout cas que là où il y a suffisamment de matériaux pour à nouveau pouvoir accréter du gaz donc les planètes géantes se font comme ça et à l'intérieur vous allez faire des choses qui par définition seront de petite taille avec très peu d'atmosphère autour parce qu'elles n'auront jamais la capacité d'accréter H2 c'est surtout H2 bien sûr et Helium et donc il y a cette deuxième phase tout à fait fondamentale de migration planétaire dont on vous a parlé je vais en dire simplement dans très rapidement mais en deux minutes parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il y a dix ans on ne vous en aurait pas parlé c'est quelque chose d'ailleurs de très étonnant cette affaire de migration planétaire ce n'est pas des affaires nouvelles quand Voyager est arrivé près de Cassini Cassini ça ne va pas moi de Saturne avec la division de Cassini les gens à l'époque avec des gens remarquables qui travaillent à l'époque chez nous il y avait Brahe et puis il y en avait de très bons aux Etats-Unis chacun voyait bien qu'avec la haute résolution on voyait des anneaux qui n'étaient pas circulaires on voyait des anneaux avec des inflexions comme ça et parce qu'il y avait des anneaux avec des inflexions les gens essaient de se dire pourquoi un anneau est stable avec une inflexion c'est en fait parce qu'il y a des satellites qui sont piégés dedans les fameux Shepard les satellites bergers et donc les gens ont compris qu'il y avait une interaction compliquée entre des corps solides et du gaz qui faisaient ça mais personne n'a extrapolé ça au système solaire initial alors que tout le monde disait que Cassini décidément Saturne c'est un exemple de ce qu'aurait pu être le système solaire personne n'a fait ça et donc cette histoire de migration en fait elle est ressortie de l'observation des planètes des exoplanètes avec cette observation donc de Meilleur et Colosse de 1995 qu'on a déjà dû vous montrer 20 fois mais j'aime bien la montrer parce que c'est la toute première vous savez que il faut bien prendre en compte la manière dont ça s'est fait ça s'est fait vraiment par hasard cette histoire d'exoplanète pour une raison simple on ne peut pas voir directement une exoplanète on ne peut voir que l'effet de la planète sur l'étoile et l'effet de la planète sur l'étoile il n'est pas compliqué c'est que l'étoile elle tourne sur elle-même mais autour d'un mouvement qui va être perturbé par le fait qu'il y a une planète à côté donc on comprend évidemment que l'effet sera d'autant plus grand que la planète sera de grande masse donc on va d'abord mettre en évidence détecter donc des planètes géantes mais qui dit planète géante avec ce qu'on venait de dire c'est que si la planète est géante elle est très loin et donc l'effet pour s'assurer que c'est bien un effet planétaire il faut le voir au moins deux fois et si vous voulez voir l'effet deux fois il faut attendre la rotation au moins deux fois de la planète et si la planète est loin à cause de T2 sur A3 et bien ça va prendre Jupiter c'est dix ans et vous n'avez pas 20 ans de temps de télescope en général pour observer la même étoile vous avez une semaine et donc en une semaine la probabilité de voir l'effet d'une planète géante sur une étoile est égale à zéro parce que comment vous voulez en une semaine voir un effet et c'est pourtant ce qui s'est vu et c'est ça qui est absolument incroyable c'est que ça c'est la vitesse radiale donc la planète impose à l'étoile de s'éloigner de se rapprocher de nous comme ça avec une peu importe la valeur c'est des dizaines de mètres par seconde il fallait un instrument extrêmement sensible fait par l'équipe de Kona Orsay bien sûr je vais vous parler d'Orsay quand même mis à l'OHP et donc les Suisses en question ils ont travaillé à l'OHP sur ce truc là et ils ont vu effectivement cette oscillation là mais quand vous regardez cette oscillation la période 4 jours il fallait que ça soit 4 jours sinon ils n'auraient pas vu ils avaient une semaine de temps de télescope et ils ont vu cette oscillation et la masse c'est la moitié de la masse de Jupiter et donc ça correspond à une distance à l'étoile bien plus proche 10 fois plus proche que Mercure ne l'est nôtre et donc ça c'était vraiment le premier grand point d'interrogation comment est-ce possible d'avoir une planète géante si proche de l'étoile et bien sûr comme vous le savez on s'est aperçu qu'en fait la quasi-totalité des exoplanètes qu'on trouve elles sont là dedans pas toutes mais là vous avez une distribution des masses et vous voyez quand vous avez dit 0 ça va 1 c'est la masse de Jupiter donc là vous avez la masse de Jupiter et donc vous voyez il y a un énorme paquet de planètes qui ont des masses très supérieures il y en a très peu en fait qui ont des masses inférieures et quand vous regardez décidément il faudra que je me repaye un autre ordinateur et quand vous regardez en termes de période orbitale maintenant en jour vous voyez que énormément de planètes qui ont des masses très importantes ont des périodes orbitales qui se mesurent en jours en dizaines de jours en d'autres termes ce qu'ils ont vu Meilleur et Kélos avec la première n'est pas du tout anormal la plupart sont et puis après bien sûr il y a toute une vague et donc les planètes géantes elles ont besoin de noyaux très importants elles peuvent en d'autres termes elles ne peuvent pas s'être formées là où on les voit donc c'est ça l'idée c'est qu'elles se forment là et on les voit là et forcément il y a migration entre les deux et les gens ont dû reprendre ce que les gens à propos de la mission Voyager avaient mis en évidence c'est à savoir qu'il y a nécessairement une interaction entre dès que vous formez un objet entre cet objet et le disque lui-même essentiellement le gaz du disque et cet objet va migrer dans le gaz d'ailleurs cette migration peut être vers l'avant ou vers l'arrière on a montré ça j'imagine il y a plusieurs types de migrations en fonction des propriétés du gaz lui-même et ça ne va cesser que quand le gaz ne sera plus là et donc tout va dépendre du rapport de temps entre le temps qu'il faut pour que la planète se forme et soit sensible à la migration et le temps qu'il faut pour que le disque disparaisse complètement et bien sûr la question qui se posait c'est lorsqu'une planète comme ça quel est l'effet sur ce qui se passe après et l'idée c'est qu'il n'y a aucun effet si ça se fait très vite c'est à dire que si ça c'est essentiellement du gaz et bien la planète va rentrer jusqu'au centre et il ne se passera rien mais ça change complètement si ça prend un certain temps d'accrêter et qu'à l'intérieur on commence à avoir des planétésimaux c'est à dire que si on commence à avoir des objets d'une fraction de kilomètre ou de l'ordre du kilomètre à l'intérieur ici alors là tout d'un coup la migration va complètement changer l'aspect du disque parce qu'au fur et à mesure où la planète rentre dedans et comme pour former Jupiter ça prend quand même un ou deux millions d'années d'arriver à faire grossir ce disque pour accrêter le gaz et bien pendant un ou deux millions d'années vous n'avez pas formé ici de planète géante vous avez fermé des objets qui avaient une taille quand même suffisante pour que effectivement ces objets là soient sensibles à ce mouvement là et comme vous le savez la sensibilité c'est qu'au fur et à mesure où la planète rentre dedans ça pousse le matériau et ça peut pousser le matériau jusqu'à vider complètement la cavité et bien sûr si ça va jusqu'à là on n'est plus là pour en parler et donc la question c'est pourquoi on n'est plus là pourquoi on est là quand même et l'idée c'est que c'est toujours ça est-ce que et ça c'est une question qui est née jusqu'à il y a 5-6 ans est-ce que le fait qu'on soit là pour en parler c'est lié au fait que Jupiter et Saturne n'ont pas migré puisqu'on les voit très loin ce qui est toujours une question posée et si c'est le cas pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas migré alors que toutes les autres ont l'air de migrer qu'est-ce qu'il y a de si spécifique dans notre système et comme vous le savez qu'une des réponses c'était le scénario de l'équipe de Nice donc je vais aller vite qui est partie sur la distribution en taille des planètes je sais qu'il y a des controverses mais je crois qu'il y a énormément de prédictions observationnelles qui sont vérifiées par ce modèle qui pour moi sont suffisamment convaincantes et l'idée c'est qu'effectivement pour obtenir ça il faut partir au lieu de ça il faut partir d'un disque qui soit confiné en dessous d'une unité astronomique et que la seule manière d'obtenir ça enfin la seule manière une manière de faire ça c'est de faire migrer Jupiter et que si Jupiter migre jusqu'à à peu près l'orbite de Mars aujourd'hui et que Saturne le rejoigne dans un rapport de masse Saturne-Jupiter qui soit à peu près ce qu'il a un facteur de près si Saturne est plus massif les deux vont continuer leur mouvement si Saturne est moins massif elle ne va pas empêcher Jupiter de migrer le rapport de masse des deux fait que la distribution à ce moment-là par rapport au disque fait que les deux vont partir se mettre en résidence 3-2 comme vous avez vu trois tours de l'un pour deux tours de l'autre et repartent vers l'extérieur et donc le rapport des masses qui est directement lié à la manière dont notre disque voit sa stratification avec la distance héliocentrique arrive à ça et si je donne ça c'est puisque vous l'avez vu longtemps il n'y a pas besoin d'être plus c'est pour à nouveau accenter ce point que je crois important même processus partout mais forme tout à fait particulière c'est pas vrai qu'il n'y a pas une migration chez nous il y a probablement une immigration mais qui a pris compte tenu de ce qu'était notre disque la manière dont ça s'est effondré une forme tout à fait particulière qui a donné ça donc c'est ce que je mets ici il y a une migration après quoi il y a la création planétaire donc au lieu de ça on a ça mais bien sûr ça a conduit à ça en d'autres termes il faut trouver un mécanisme par lequel il y a de l'eau qui arrive et ça cette idée là est encore plus controversée mais je crois qu'elle est importante et je vais vous dire moi ma manière de voir ça si vous n'accrêtez votre objet que à partir de ce qu'il y a dans le disque vous n'allez pas fabriquer les 20 ou 30 kilomètres équivalents d'eau qu'il y a sur Terre ou qu'il y a sur Mars ça ne va pas marcher vous n'arriverez pas avec le fameux l'aide-venir que certains de la salle adorent on pourra en parler après et je crois que la réponse elle est pas tant dans nos planètes que dans la ceinture des astéroïdes nécessairement et tous les modèles de turbulence le montrent vous devez en même temps que vous allez faire accréter vos objets à partir de ce matériau là c'est-à-dire que vous prenez une nébuleuse qui est restreinte là vous faites toutes les collisions et en même temps vous prenez un peu de ces grains là que vous mettez là dedans et bien sûr vous prenez décidément et bien sûr vous en prenez un petit peu aussi de là qui vont vers l'extérieur premier intérêt bien sûr vous repeuplez la ceinture des astéroïdes avec une distribution ici qui se trouve être une distribution matériaux anhydr matériaux enrichis de volatiles qui correspond à peu près à la distribution qu'on a aujourd'hui dans la ceinture des astéroïdes entre les astéroïdes C à l'extérieur et les astéroïdes S à l'intérieur donc ça c'est assez convaincant mais la chose importante donc c'est que pendant l'accrétion elle-même vous avez envoyé plein de blocs de glace à l'intérieur et donc une grande partie de l'eau pas toute une grande partie de l'eau et des gens comme Patrick Michel ont montré de manière très convaincante la distribution au cours du temps de l'apport de l'eau vous voyez que pour un objet comme la terre l'eau arrive disons de 3000 km à 6000 c'est donc dans toute cette partie là de 3000 à 6000 km les 3000 premiers kilomètres c'est surtout de l'anidre puis après vous commencez à remplir dedans qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'il faut à un moment donné que cette eau là en tout cas sur terre arrive à la surface comment vous faites pour que cette eau arrive à la surface alors il y a plusieurs possibilités l'une c'est de dire elle arrive plus tard l'autre c'est de dire non il n'y a pas besoin de ça et c'est ça qui me paraît plus rigolo c'est de dire voilà il faut des processus qui vont faire que l'eau peut arriver à la surface et là il y a cette histoire d'impact géant donc là il y a plein d'images comme ça sur Wikipédia mais ça c'est pour montrer qu'effectivement cette phase là d'impact est tout à fait fondamentale à la fin de cette période là qui se mesure maintenant en dizaines de millions d'années vous avez une cinquantaine d'embryons dans le système solaire et donc toutes les collisions vont se faire dans ces objets là des objets qui sont typiquement de la taille de quelques milliers de kilomètres et tous ont morflé comme ça et bien sûr pour les chocs frontaux tous ont disparu pour l'essentiel et la terre a aussi eu un choc comme ça et si le choc avait été frontal on ne serait pas là non plus pour en parler si le choc avait été très tangentiel on ne serait pas là non plus parce qu'il y aurait eu très peu d'objets éjectés avec une vitesse inférieure à la vitesse de libération et il n'y aurait pas eu de disques circunterrestres à partir duquel la lune aurait pu se réaccrêter la géométrie de l'impact était telle que effectivement tout le matériau de l'incident de l'impacteur plus une grande partie du manteau une grande partie de l'atmosphère a été éjecté et le reste s'est retrouvé dans un anneau circunterrestre chose qui date maintenant ça fait bien une quinzaine d'années 20 ans peut-être que les gens l'ont proposé pour la première fois et il commence à y avoir de plus en plus de tout ça cet impact-là a eu énormément d'influence d'abord par la formation de la lune à nouveau je ne vais pas réinsister là-dessus mais la stabilisation comme on a dit mais plein d'autres choses en particulier il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est qu'au moment de l'impact la température de la Terre bien sûr a monté on pense à 8-10 000 degrés donc c'est un énorme magma la Terre elle a effacé toute la trace antérieure donc l'instant zéro de la recristallisation c'est vraiment cet instant-là mais bien sûr le magma avec de l'eau dedans que fait l'eau ? l'eau n'est pas chassée par le magma c'est même le contraire comme vous le savez le magma adore l'eau et donc l'eau reste dans le magma c'est le refroidissement du magma qui par contraction va repousser une fraction d'eau à l'extérieur une grande partie va rester dans le manteau et la partie dans le manteau va donner un degré d'hydratation qui va être ce qu'il faut pour avoir une tectonique de plaque telle qu'on l'a aujourd'hui avec une dizaine de plaques pas une ou cent ou mille comme sur Vénus ou Mars c'est directement lié de mon point de vue à la manière dont le refroidissement de notre magma qui dépend directement de la manière dont l'impact a joué va faire cela mais surtout les conditions atmosphériques à la surface vont permettre à l'eau de trouver des conditions de stabilité au-dessus du point triple et en-dessous du point critique qui font que l'eau va être sable à l'état liquide et que même mieux que ça quand le CO2 va se précipiter dans l'eau puisque vous savez que le CO2 s'absorbe très facilement dans l'eau avec une efficacité de 99,999% c'est agurissant il ne va plus rester que du N2 et le N2 va être encore dans des conditions de température et de pression qui vont faire que l'eau va être encore au-dessus du point triple alors que la pression a chuté d'un facteur 50 donc on a des conditions tout à fait particulières qui de mon point de vue font que les océans sont apparus il y a 4,4 ou je ne sais pas combien milliards d'années et plusieurs groupes ont montré que même pendant le LHB uniquement une fraction des océans a disparu et donc on est resté pour l'essentiel avec des océans stables pendant toute la durée de la vie de la Terre de la vie de la Terre et donc si la vie a pu apparaître à un moment donné il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit pas apparue très tôt dans l'histoire et avant le LHB non pas après et de mon point de vue l'archéen ce n'est pas 3,7,3,8,3,9 c'est 4,3,4,4 bien sûr c'est dans ces océans-là que les autres ingrédients en peuvent venir première chose bien sûr il faut qu'il y ait des continents il faut qu'il y ait un lessivage des continents pour amener tous les cations à partir du phosphore donc le phosphore de notre ADN bien sûr vient du lessivage des continents mais il faut aussi tous les composés carbonés et les composés carbonés c'est là qui est bien sûr la grande question sur laquelle je vais revenir à propos des comètes donc qu'est-ce que l'on sait de cette histoire de l'eau qui te permet de la là je vais être vraiment super rapide est-ce que Mars a eu aussi quelque chose pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici mais que je vais simplement dire d'un mot Mars a gardé la mémoire de ce qui s'est passé dans les premières centaines de millions d'années précisément c'est le seul objet du système solaire pour lequel en l'étudiant pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer vraiment là on peut trouver des sites et ensuite bien sûr toutes les étapes après la Terre on le sait bien sûr a mis toute sa mémoire à zéro mais la plupart des autres objets surtout ceux qui ont eu un degré d'activité important ont perdu cela pendant le LHV Mars a pile la taille qu'il faut pour avoir eu suffisamment d'activité pour avoir tous les ingrédients d'une planète active au démarrage y compris je pense l'apparition d'eau sous forme stable mais ensuite ce qu'il faut pour le maintenir jusqu'à aujourd'hui c'est de ne pas avoir suffisamment d'activité pour avoir eu un reset fondamental donc Mars aujourd'hui est comme ça on sait avec Viking que c'est un désert mais on sait avec le même Viking que l'hiver il y a quelque chose qui se condense on a d'ailleurs montré que ce qui se condense c'est bien H2O c'est l'attitude là mais la raison pour laquelle bien sûr l'eau passe directement de l'état vapeur à liquide c'est le diagramme de phase de l'eau que vous connaissez il y a trois phases liquide solide et ce qu'il faut pour que le liquide existe c'est d'être au dessus de ce point là sinon vous avez passé directement du solide au gaz et à nouveau c'est pas la température qui empêche l'eau d'être stable à l'état liquide sur Mars c'est la pression et quand vous voyez ça vous vous dites dans le passé ça n'a pas été comme ça il y a de l'eau qui a coulé ça ne veut pas dire d'ailleurs quand vous voyez ça que l'eau a coulé d'une manière pérenne je pense d'ailleurs qu'au moment où non pas au moment où l'image a été prise mais au moment où l'écoulement de cette image a été prise l'eau n'était plus stable à l'état liquide parce que vous pouvez très bien faire couler de l'eau liquide suffisamment longtemps qui change de phase qui va faire ce genre de choses même si elle n'est pas stable mais en tout cas tout se passe comme s'il y a eu de l'eau liquide à un moment donné à la surface de Mars et quand on regarde en fait plein d'images comme ça sur Mars tout se passe comme s'il y a vraiment eu de l'eau liquide à un moment donné donc elle est désertique et elle a été humide dans le passé est-ce qu'il a pu y avoir les mêmes conditions et vous savez que pendant très longtemps il y avait cette idée cette image de gauche qui est dans tous les centres de la NASA qui tente à dire voilà si je prends Mars aujourd'hui et que je regarde ce qui était dans le passé je prends tous les endroits de basse altitude je mets de l'eau dedans c'est les océans martiens et à mon avis c'était ça l'erreur fondamentale parce qu'on a montré que les endroits qui sont bleus là c'est les endroits dont on peut démontrer qu'il n'y a jamais eu d'eau dessus et que justement si on veut trouver des endroits où il y a eu de l'eau il faut aller sur le reste ce qu'on commence à faire juste maintenant alors ça a été tout un processus je vais être très bref là-dessus parce que ce n'est pas le but aujourd'hui c'est ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années essentiellement de reconstruire l'histoire de Mars à partir de la composition minéralogique que l'on voit à la surface donc c'est ça que je raconte ici pour dire voilà jusqu'à avant nous si on peut dire avant qu'on soit capable de faire de la minéralogie qu'est-ce qu'on avait ? on avait du visible et du laser qui permettait de faire la topographie et ça c'est extraordinaire ça c'est des globes dont les couleurs donnent l'altimétrie et vous voyez là-dessus c'est donc sur la mission MGS début des années 2000 et vous voyez qu'effectivement il y a des terrains profonds des terrains en altitude et vous voyez toutes les structures dessus vous voyez ici décidément pardon vous voyez donc Mars a gardé la mémoire d'un tas de choses y compris de choses très anciennes comme les terrains ici qui sont formés il y a 4 milliards d'années et on va voir des terrains encore plus anciens que ça donc c'est à nouveau c'est par sa taille essentiellement que Mars a cette fonction parce que comme je le dis ici ce qui fait l'activité interne c'est le contenu essentiellement d'éléments radioactifs et si tout le monde a à peu près la même composition au démarrage par unité de volume chaque mètre cube a à peu près le même radiateur quelques 10 moins 8 watts par mètre cube le radiateur global c'est le nombre de mètre cube donc c'est le volume et comme vous perdez de l'énergie par rayonnement de surface vous avez un gain en R3 une perte en R2 ça dépend de R donc plus R est grand plus le volume l'emporte sur la surface et plus vous allez avoir un niveau d'activité importante Mars a ce qu'il faut pour avoir une activité supérieure à la Lune et c'est pour ça qu'il y a des structures à la surface de Mars que vous ne voyez pas la Lune a été active mais pendant une toute petite période c'est ce qui a fait les mers lunaires et puis ça s'est arrêté il y a un peu plus de 3 milliards d'années Mars a vu son activité jusqu'à maintenant Mars est en train aujourd'hui de devenir une planète inactive morte c'est à dire que la croûte est seulement épaisse pour ne plus faire voir à la surface ce qui peut se passer à l'intérieur ce qu'on appelle la mort géologique la Terre bien sûr est encore active et donc la différence avec la Terre c'est qu'elle est 10 fois moins massive que la Terre donc il n'y a pas eu de reset global ça c'est vraiment important et donc on peut lire vraiment dans Mars des choses qui sont passées par exemple la dichotomie tous les terrains de l'hémisphère nord sont plus bas que ceux de l'hémisphère sud je n'aurai pas le temps d'expliquer je pense pourquoi les fameux terrains cratérisés si vous faites comme je vous montrais tout à l'heure une image agrandie de ces terrains là vous ne savez pas si c'est de la Lune du Mercure ou du Mars il y a des grands bassins qui sont l'équivalent des mers lunaires il y a les fameuses plaines du Nord il y a des volcans avec un énorme édifice volcanique qui s'appelle Tarsis et puis vous avez les marineries bref il y a énormément de structures voilà les terrains cratérisés voilà un agrandissement et ça honnêtement il faut être un peu connaisseur pour voir que c'est du Mars plutôt que de la Lune même Francis ne le saurait peut-être pas que c'est pas de la Lune ça si tu vois que c'est pas de la Lune ça parce que tu vois des cratères lobés ça sera ça sera t'auras un plus sur la note finale bon cette cratérisation sur Mars aussi elle tape de 4 milliards d'années elle ne date pas d'avant c'est pas la cratérisation qui suit l'accrétion c'est une cratérisation qui est relativement mais elle n'a pas effacé la composition on a été capable de faire des cartes minéralogiques et à partir de ce que l'on voit à la surface et le mettre dans le contexte de l'évolution essayer de retracer ce qu'a pu être l'histoire de Mars et donc l'idée est la suivante on a cette migration planétaire et après il y a l'accrétion planétaire qui a donné une certaine forme que je vais agrandir ça un petit peu après puis après on a eu les impacts géants on va voir que Mars a vraisemblablement aussi eu sa phase d'impact géant et puis il y a eu une ère pendant laquelle l'eau était stable à la surface de Mars ça on l'a montré très tôt dans l'histoire et c'est arrivé, cette eau était stable très peu de temps après la formation de la planète et il y a eu, et c'est ça qui est tout à fait fondamental un changement climatique global à la surface de Mars qui a fait que la stabilité de l'eau a disparu et ensuite il y a eu le HB et ensuite il y a eu donc tout ça, ça se passe tout ce que je viens de dire avant 4 milliards d'années et ensuite il y a eu une oxydation lente qui pour l'essentiel n'a rien fait d'autre que rendre la planète rouge donc en agrandissant vous accrêtez d'abord et vous obtenez ça c'est à dire un objet qui à nouveau à cause de cet équilibre entre accrétion et destruction fait qu'à la finale vous avez forcément une surface cratérisée mais pas de cratère l'OB encore parce qu'il n'y a pas encore l'eau qui est en montée et donc vous avez des cratères qui sont comme ça et puis là dessus il y a un impact qui arrive il se peut que cet impact soit, mais on n'est pas tous convaincus de ça encore soit à l'origine de la fameuse dichotomie vous savez le fait que le nord soit plus bas que le sud pas mal de gens, et c'est assez convaincant à vrai dire pensent qu'il y a eu un impact effectivement qui a fait un bassin de 10 000 km à peu près et qu'on a encore la trace aujourd'hui de cet impact par la dichotomie quelque chose qui fait à peu près 10 km de profondeur sur plusieurs milliers de larges si c'est vrai ça dit quelque chose d'important qui est que la géométrie de cet impact n'a pas mis l'ensemble de la planète sous forme d'un magma sinon bien sûr après on aurait tout renivelé comme sur Terre on a tout renivelé après et ça c'est cohérent avec le fait que d'une part le matériau issu de ça n'a pas été capable de fabriquer en orbite autour de Mars une lune semblable à la nôtre les deux lunes martiennes Phobos et Demos la plus grande fait 20 km la pauvre elle n'a aucun effet gravitationnel sur la planète donc c'est pas exclu c'est pas exclu que non non plus mais il n'y a aucune raison que Mars n'ait pas eu aussi d'impact bien sûr et donc ça pourrait être la trace de cet impact là mais l'important c'est que peu de temps après il y a eu de la flotte à la surface et la raison pour laquelle il y a ça c'est qu'on a montré dans tout ce que je vous ai supprimé dans les diapos qu'à la surface de l'ensemble de la planète y compris d'ailleurs en dessous de la dichotomie sur plusieurs centaines de mètres le basalte a été transformé en argile plusieurs centaines de mètres d'argile partout et pas de n'importe quelle argile d'une argile particulière surtout de la non-tronite des argiles qui sont riches en magnésium et en fer qui en fait correspondent à un degré de lessivage relativement faible et puis à la fin de cette ère là on a montré qu'il a eu une évolution de ces argiles vers des argiles de plus en plus riches en aluminium puisqu'on a même du kaolin dans certains coins et donc il y a eu une phase comme ça qui s'est déroulée on va dire peut-être de 4-4 milliards d'années jusqu'à avant le LHB et donc avant le LHB on avait une planète qui devait ou pouvait ressembler à quelque chose comme ça je ne dis pas qu'il y avait des océans je dis qu'il y avait de l'eau liquide ça pouvait être que dans des fonds de cratères parce qu'à nouveau la planète était cratérisée avant c'est avant le LHB il n'y a pas encore les grands bassins les grands bassins sont arrivés plus tard on ne descendait pas très bien d'ailleurs c'est vraiment que des tout petits cratères mais il y avait de la flotte là-dedans et comme je vais le redire après je suis personnellement convaincu que la Terre aussi était comme ça à cette époque-là c'est-à-dire qu'il y a eu une phase pendant laquelle l'eau est arrivée à la surface sur un objet qui était essentiellement très cratérisé peut-être que dans le cas de la Terre c'est moins vrai parce qu'il y a eu cet impact géant qui a probablement remis la mémoire à zéro donc c'était peut-être déjà des océans sur Terre alors que sur Mars on pouvait rester à l'état de cratère mais ça ne fait pas une grande différence sur ce qui va suivre c'est-à-dire qu'on avait de l'eau disponible pour ensuite faire tout le reste c'est-à-dire le lessivage des continents ou de la croûte qui restait disponible par les pluies et surtout l'impact de la matière extraterrestre et puis il y a eu sur Mars ce changement climatique dont on a plusieurs traces maintenant qui font dire que sur Mars ça n'a pas pu perdurer il y a plusieurs hypothèses sur ce qui était à l'origine de cela nous ce qu'on préfère mais ce n'est pas complètement sûr c'est que ça soit directement lié au fait que sur Mars Mars n'a pas été capable de maintenir un champ magnétique très important c'est que le champ magnétique provient essentiellement du mouvement convectif dans la partie extérieure du noyau la partie liquide métallique et que pour entretenir ce champ magnétique donc il faut entretenir la convection dans le noyau extérieur et pour entretenir la convection dans le noyau extérieur il faut que le noyau extérieur soit plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur pour avoir du froid qui tombe dans le noyau lui-même et pour ça il faut extraire l'énergie du noyau vers le manteau pour ça il faut que le manteau soit efficace pour extraire de l'énergie et pour ça il faut qu'il y ait de la convection dans le manteau en d'autres termes c'est la convection dans le manteau qui va entretenir la convection dans le noyau et donc le champ magnétique si la planète est trop petite pour que ses réservoirs radiogéniques ne permettent pas d'entretenir la convection dans le manteau suffisamment longtemps ce que l'on voit indépendamment sur Mars par le fait qu'il n'y a pas de convection globale par le technique de plaque et bien au bout d'un moment le champ magnétique s'arrête et ça ça a été mesuré par le fait qu'on a pu montrer que le champ magnétique rémanent qu'on le trouve que dans ce qui s'est cristallisé très tôt dans l'histoire de la planète c'est dans la route et que tout ce qui s'est cristallisé plus tard après le LHB ou pendant le LHB ou avec la formation de Tarsis est non magnétique donc le champ magnétique s'est arrêté avant le LHB et il se peut que l'arrêt du champ magnétique qu'on peut expliquer à nouveau parce que je vous ai dit sur l'histoire radiogénique simplement de cette planète suffisent à expliquer que les gaz à effet de serre ont disparu pourquoi ? parce que contrairement à ce qu'on imaginait à l'époque ce qu'on appelle une étoile jeune ce n'est pas une étoile qui change d'état après quelques milliers ou même millions d'années c'est une lente décroissance de toutes les propriétés le soleil jeune c'est un soleil qui avait une luminosité plus faible 25% plus faible donc il faisait beaucoup plus froid dans le système solaire mais qui était un émetteur X suivi très important parce que le champ magnétique tournait très vite les boucles de courant étaient très rapides sur elle-même donc ça ionisait très fort les atmosphères le vent solaire à cause de l'expansion de la couronne était beaucoup plus abondant et donc si vous avez une étoile qui ionise les atmosphères avec un vent solaire très important c'est un effet de souffle par sputtering essentiellement par pulvérisation de l'atmosphère qui permet de chasser toutes les atmosphères qui ne sont pas blindées par quelque chose et qu'est-ce qui blinde ? c'est le champ magnétique planétaire si vous avez un champ magnétique qui permet de dévier les lignes de champ évidemment cet effet n'a pas lieu si vous avez un arrêt de la dynamo à ce moment-là alors vous pouvez virer l'essentiel des gaz à effet de serre et donc on est assez convaincu que l'évolution de la pression ce n'est pas une lente décroissante comme les gens l'ont pensé c'est qu'il y a eu à un moment donné un échappement qui fait que rapidement la pression est arrivée au niveau de ce qu'elle est actuellement quelques dizaines peut-être de millibars et puis depuis il y a essentiellement un truc à peu près constant et la mission de Maven qui est en vol actuellement devrait nous conforter ou infirmer ce que je suis en train de dire et donc après il y a le LHB bien sûr qui est arrivé en faisant les grands bassins que l'on voit Isidis, Argir, etc. et depuis plus rien donc au lieu de ça c'est probablement ça qu'on a eu et si on a eu ça et bien pourquoi on n'aurait pas eu ça aussi et donc l'idée c'est que il existe encore sur Mars des terrains qui datent de cette époque et qu'on peut analyser justement parce qu'il y a des argiles qui montrent qu'elles ont été formées très tôt dans l'histoire et on sait où elles sont et c'est là qu'il faut envoyer les sondes et on a plus ou moins de chance quand on propose ça aux gens c'est pour ça que Gale n'est pas vraiment notre site mais enfin ça c'est autre chose mais la Terre bien sûr a remis à zéro toutes ces traces anciennes et donc étudier Mars quelque part nous renvoie à cette histoire ancienne et comme la moitié de la surface est encore cratérisée et qu'à l'intérieur de ça il y a des terrains qui ont été protégés du LHB je ne vais pas vous expliquer pourquoi mais on sait pourquoi on pense pourquoi certains, et c'est le seul cas dans le système solaire c'est lié à cette dichotomie donc c'est lié probablement à la géométrie très particulière de cet impact qui a maintenu une dichotomie de 10 km qui fait que lorsque la circulation atmosphérique dans cette dichotomie a fait que la vapeur d'eau s'est condensée long des pentes de cette dichotomie il faut imaginer une falaise de 10 km quand même sur ces 10 km vous aviez plusieurs kilomètres de glace qui sont faites et qui sont restées pérennes à l'échelle de suffisamment de millions d'années pour que le LHB sur ces glaces foutent la glace en l'air partiellement mais n'atteignent pas le matériau en dessous et aujourd'hui bien sûr la glace a disparu à cause de l'obliquité qui a changé et vous avez ces terrains à nu et une grande partie des terrains le long de la dichotomie actuelle ont gardé la mémoire de ce qu'ils étaient avant le LHB c'est ça l'idée de base donc c'est là que pas très loin de là que Curiosity s'est mis et c'est là qu'on espère surtout qu'ExoMars va se mettre si ça se marche en 2018 donc tout ça c'est pour dire que pour ce qui est de l'ingrédient eau on comprend maintenant pourquoi et comment l'eau a pu avoir une histoire compliquée sur Terre mais a pu être mise à l'état de stabilité il y a longtemps et restée probablement stable y compris pendant le LHB le groupe de Nice a montré que quelle que soit la manière dont vous envisagez le LHB il y a 80% des océans qui restent en l'état et un groupe américain a montré la même chose le LHB n'a pas viré plus que 10-15% probablement des océans peut-être 20% donc l'essentiel a pu rester là et donc Mars a vraiment quelque chose de tout à fait particulier il a probablement vécu les mêmes épisodes aquatiques si je puis dire très tôt dans l'histoire ça a disparu après on peut expliquer pourquoi ça a disparu mais on sait où aller rechercher les traces de ce qu'aurait pu être un environnement où au moins cet ingrédient était disponible et bien sûr la question c'est après c'est dans ces affaires là que les autres ingrédients vont arriver c'est à dire essentiellement les composés carbonés et c'est là qu'arrivent Rosetta et c'est là qu'il faut faire une pause c'est ça ? et bien on fait une pause merci 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 C'est parti.